Bonjour! Le lectionnaire de cette semaine nous offre un texte de l'Évangile selon Luc. Un texte qui laisse beaucoup perplexe. C'est une parabole un peu différente des autres. Parce que les principaux personnages, c'est des anti-héros. C'est des gens qui, pour les gens de l'époque, ce n'est pas des héros, ce n'est pas des gens qu'on aime. D'abord, on a un riche propriétaire qui semble... On n'a pas trop de détails, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui lui doivent de l'argent. Il est riche et il ne s'implique pas vraiment... Il y a un gérant qui semble avoir des soupçons, des accusations de malversation. Alors, le propriétaire décide de le congédier. Et le gérant, lui, il se dit, bien là, qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas aller me mendier, je ne peux pas aller travailler. Donc là, il décide de convoquer les gens, ceux qui doivent de l'argent au propriétaire, et il décide d'effacer une partie des dettes. Mais ce n'est pas son argent, c'est l'argent du propriétaire, puis il n'y a pas de mandat pour faire ça, mais il le fait quand même. Puis à la fin, on a le propriétaire qui arrive, puis qui dit qu'il félicite le gérant, puis tout le monde est heureux, tout le monde est rétabli, puis la fin, un happy end. Et c'est un peu bizarre, parce que les gens se disent, bon, mais est-ce que c'est une parabole au sujet de l'argent? Dieu, c'est qui dans toute cette histoire-là? C'est le propriétaire, c'est le gérant? Et moi, ce que je crois, c'est que ça n'a pas rapport avec l'argent vraiment, ça n'a pas rapport avec Dieu, ça n'a pas rapport avec nous. Ça parle de nous, et ça parle de comment des fois on a de la difficulté à concilier, comment dire, comment nous les gens d'église, on veut avoir raison, puis des fois on veut être au-dessus de la mêlée, au point où on perd de vue ce qui est vraiment important. Je vais vous expliquer, je vais vous donner un exemple. Il y a quelques semaines, l'église catholique romaine a canonisé Mère Thérésa. La grande majorité des gens étaient d'accord, ils étaient heureux, c'est merveilleux, mais il y a certaines personnes qui sont mises à critiquer, parce que c'est bien connu et documenté, son organisation a accepté de l'argent de certains dictateurs, comme Duvalier, Mobutu, puis plein d'autres. Ces gens-là disent, bien, ça ne peut pas être un exemple de foi, je veux dire, on ne peut pas accepter de l'argent sale comme ça, puis ça ne fonctionne pas, là, puis d'être complice indirectement avec ces personnes-là. Mais à ça, l'autre question, c'est, oui, mais c'est quoi l'autre option? Laissez les gens littéralement mourir dans les rues en Inde? Des fois, on veut tellement avoir raison, on veut tellement se sentir supérieur ou tout correct, qu'on oublie c'est quoi le but ultime, c'est quoi ce qu'on est appelé à faire. C'est sûr, c'est merveilleux quand tout se déroule selon les règles établies, tout se passe correctement, les motivations des gens sont à la bonne place. Mais des fois, dans la vie, ça ne marche pas de même. Le gérant, lui, sa motivation, c'était de se préserver, c'était de sauver sa peau. Mais au bout de la ligne, il y a des gens qui se sont ramassés dans une meilleure situation, qui ont vu une partie de leur dette effacée, qui ont eu une meilleure condition de vie. Et c'est ça des fois qui, pour les gens d'Église, puis pour plein d'autres gens, c'est, est-ce qu'on va avoir raison, puis d'être parfait, ou est-ce qu'on veut faire la mission pour laquelle on est appelé? Est-ce qu'on veut réaliser ce que Jésus appelait le royaume de Dieu? Et c'est le défi de cette histoire-là qui nous remet, ça en pleine face, notre tendance à se penser meilleur, puis d'avoir tous ces grands principes dans lesquels qu'on se drape. Des fois, il faut être pragmatique. Des fois, oui, il faut faire des compromis. Ça ne veut pas dire que tout est permis. Ça ne veut pas dire qu'on vend notre âme au diable. Ça veut juste dire, des fois, il faut se souvenir du grand enjeu pour lequel qu'on travaille, pour lequel qu'on est impliqué. Puis, si quelqu'un veut nous aider, puis que leur motivation, ce n'est pas nécessairement les meilleures, mais si quelqu'un veut nous aider, puis que ça peut vraiment faire une différence, peut-être qu'il faut écouter. Et je vous souhaite ça, cette semaine, d'être capable de balancer tout ça, balancer les valeurs et un côté pragmatique, de ne pas s'enfermer dans des grands principes du point où on perd de vue le bien qu'on pourrait faire. Puis, je vous souhaite une bonne semaine. Portez-vous bien. À très bientôt. Et, 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 donnez-moi vos commentaires. Donnez-moi vos commentaires. Soit en bas de cette vidéo-là, soit à l'adresse courriel qui est placée. J'ai vraiment besoin de vos commentaires. J'en ai pas reçu beaucoup. Si vous voulez que ça continue, dites-moi-le. Faites-moi signe. C'est super important. Portez-vous bien. Bye.